Nous avons tenu le coin de presse aujourd'hui autour d'une question, c'est la division de l'odecaf de Bignonna en deux. Montrer à l'opinion nationale que nous avons des difficultés à gérer l'odecaf de Bignonna, qui aujourd'hui est une structure lourde, c'est le plus grand odecaf du Sénégal. Nous sommes devant Dakar qui fait 199 AIC. Nous nous comptons au minimum 238 AIC. Et il y a des demandes qui sont là, que nous n'avons pas encore satisfaites. Alors, dans ces 238 AIC, nous comptons aujourd'hui 26 hommes. Et nous avons des difficultés à gérer cetodecaf. Quand on va en phase départementale, regardez le nombre de zones que nous avons. Nous, on joue dans des villages. On est obligé de qualifier les AIC des villages. Cette année, par exemple, nous avons 7 poules de 4. Dans ces phases, c'est des difficultés que nous avons de gestion. Le comité directeur fait 96 individus. Nous gérons en même temps les arbitres. Nous gérons aussi la Croix-Rouve. Nous gérons les ASP. Nous gérons les journalistes. Pour ce bon monde-là, on leur paye le transport. On assure leur restauration. On assure leur hébergement. Nous n'avons pas ces fonds-là. On laisse souvent des dettes partout où on passe. Ce projet est en gestation depuis 2011. On l'a soumis à l'encav et nous n'avons pas eu de certification jusqu'à ce jour. Nous avons décidé, à partir de ce point de presse, de faire ce qu'on appelle le forcing. Je vous l'ai dit dans la salle. L'année dernière, qu'ils ventent, qu'il pleuve, qu'il neige, le récord de Bignonnant sera sendé en deux récords. Ils sont obligés de nous accepter. C'est ce que nous demandons. Ça aussi, ça fait partie, c'est une deuxième question au niveau du point de presse, parce que nous trouvons que c'est injuste. Nous sommes élus pour un mandat de quatre ans. Les quatre ans sont arrivés. Nous sommes contre la prolongation. On ne veut pas nous éterniser sous les structures. Si maintenant les responsables dans les structures décident de nous reconduire à nos postes, on l'accepte. Mais pour nous, c'est injuste qu'on prolonge ce mandat de deux ans, parce que voudrait-on, il faut que l'encav renouvelle la même année que la fédération. Vous savez que les renouvellements de la fédération sont éphémères. L'État peut sortir un bon jour, n'est-ce pas, dissoudre la fédération et créer une structure. Qu'est-ce que nous ferons après ? C'est pourquoi nous dénonçons cela. Et nous appelons, n'est-ce pas, nos camarades du Sénégal, qui sont dans le mouvement national, à récuser cela. Et à renouveler à partir de la saison prochaine. Nous allons le faire. Oui, oui, là aussi, dans les nouveaux règlements généraux, il y a une disposition fondamentale qu'on a changée. La disposition, c'était que personne n'avait le droit de faire plus de deux mandats à un poste dans une structure de l'encadre. Aujourd'hui, cette disposition, elle est supprimée. On a amené ce que nous pouvons appeler, n'est-ce pas, on a supprimé la limitation des mandats. Maintenant, les gens peuvent être... Moi, je peux être président de l'Ordécab de Bignonna pendant 12 ans, pendant 20 ans. Mais là, on est contre cela. On veut qu'on revienne à cette disposition-là. Après deux mandats sur un poste, vous changez de poste ou bien vous disparaissez. Nous sommes pour cela. Et nous, on appelle tous, n'est-ce pas, tous les Sénégalais, qui évoluent dans le mouvement national, à nous rejoindre dans ce combat-là. Tout à fait, tout à fait. Nous, ça, nous pensons que c'est un toit. Les gens ne vont pas souffrir dans les compétitions, depuis leur zone. Ils vont à Nodécab, ils se qualifient. Ils vont à Régional, ils se qualifient. Ils vont à Phase Nationale, ils se battent jusqu'à jouer des finales, ou gagner des finales, qu'on ne leur donne pas un seul rotin. Ce n'est pas normal. Même les plus petites zones donnent des enveloppes quand même aux AEC. Pourquoi l'on cave depuis un certain temps ne donne plus les primes aux AEC ? Ça, on le dénonce. Et nous ne sommes pas seuls. Je vous ai dit, vous avez entendu le président de l'AEC, RSA, crier. Et le mal, il est partout. Donc, nous dénonçons la gestion de l'encadre. On veut que nos AEC soient remises dans nos droits. Qu'on leur donne tout leur dû.